Et salut tout le monde, c'est Nathaniel, on se retrouve aujourd'hui, on va discuter des nouvelles cartes qui ont été annoncées pour le patch du solstice d'hiver. Il y a du lourd aujourd'hui, on va commencer sans plus attendre par Earth Tactics Special, générer une carte, enfin une unité pardon, un bronze ou argent du jeu initial de votre adversaire, améliorer la de 2 points. Je ne suis pas fan pour une carte argent, déjà ça dépend de la probabilité d'obtenir des argents dans le jeu, mais a priori quand je lis le texte comme ça elle est égale. Enfin, du coup elle est modifiée par le fait qu'il y a beaucoup plus de bronze dans son jeu, et donc, compte tenu de la synergie nécessaire, compte tenu de tout ça, compte tenu du fait que vous copiez l'unité, vous la spawn, vous ne la piquez pas, je ne suis pas fan, et je pense que ce n'est pas suffisamment fort pour être intéressant. Mais juste pour une Earth, l'illustration est méga cool en vrai. Bon, allez, je vous laisse polier, on va y aller tout de suite. Ciri Nova, donc la nouvelle Ciri qui est en premium et monstrueusement belle, et qui est Reno Jackson du Gwent, ou en tout cas un demi-Reno Jackson, vu que si vous possédez exactement 2 copies de chaque bronze dans votre jeu initial, fixez la force de la présence unité à 25. Petit truc, c'est 2 copies, exactement ce qui vous oblige à jouer 16 bronze, et donc à faire un deck à 26 cartes, ou à renoncer à une silver ou une gold. Pour jouer ça, pour juste mettre une bronze, enfin une gold à 25 de points, je ne sais pas, en vrai je ne sais pas, à mon avis c'est fort. À mon avis il y a des trucs rigolos à faire, ça donne une nouvelle façon de builder ses decks qui est très intéressante. Mais, il y a juste une bronze gold à 25 qui va se prendre score, tu vois. Si l'archétype devient dominant, il va tellement falloir pouvoir garantir le card advantage pour que cette carte ait un quelconque effet, que je ne suis pas sûr. C'est le problème avec ces gold puissances pour moi encore et toujours, c'est qu'une gold puissante, sans effet, mais puissante en termes de chiffres, ce n'est pas très bon, parce que c'est aussi sensible que n'importe quelle autre unité. Mais, c'est un avis, et j'espère que le jeu me donnera tort, parce que je suis vraiment, vraiment curieux de voir des decks builder avec ça. Et franchement, si j'ai les moyens de la crafter ou de l'ouvrir, je vais tenter de builder avec Cyri Nova, simplement parce qu'elle est super stylée. Elle est condamnée aussi, donc pas de débilité et crignot, si jamais. Ce qui est un peu dommage, il faut bien avouer. On a, comme d'hab, si j'oublie une carte, ou si j'en reparle d'une carte qu'on avait déjà vue avant, vous n'hésitez pas à me taper sur les doigts dans les commentaires, il n'y a aucun souci avec ça. Nivellen, maudite, qui est très jolie d'ailleurs aussi, c'est un espèce de sanglier garou bizarre avec une nymphe qui joue du trombone sur sa tête. De la cause, elle se trouve dans une corne. Mais j'aime bien l'Ilu, elle est un peu what the fuck. Déplacer toutes les unités sur une ligne vers des lignes aléatoires. Je ne sais pas ce que ça fait, s'il n'y a plus de place sur les autres lignes, donc à voir. Je pense que ça peut être utile, par exemple, pour ensuite obliger l'adversaire à poser un truc sur la front row, sur la back row, et puis utiliser ce truc dessus pour la tuer, parce qu'on vient de remplir la ligne d'avant avec Nivellen. Je pense que c'est trop situationnel pour être efficace et il ne se booste pas. Si on y trouve une utilité, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Peut-être défensivement... Ah, mais est-ce que ça marche ? Je suis en train de me demander, est-ce que ça marche sur les... A mon avis, ça marche sur les deux joueurs, en fait. Mais des... C'est comme ça que je le voyais. Mais on peut le jouer défensivement pour sortir nos unités d'une ligne où on ne voudrait pas qu'elle soit. Le problème, c'est qu'on a quand même Nivellen qui reste sur la ligne, donc anti-météo, c'est nul. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop l'utilité de cette carte. Puis 10 de value, pour ça, je ne suis pas sûr. Ouais, dans ce qu'il y a tel mouvement... Ok, dans ce qu'il y a tel mouvement... Dans ce qu'il y a tel mouvement, c'est insane. Vous déplacez vos trois petits elfes qui se boostent de deux quand ils se déplacent. Et toutes les unités qui ont été déplacées adverses se prennent deux parce que vous avez les mecs qui pingent sur le board. Ok, là on discute. L'épreuve des herbes, alchimie spéciale, gold, infligez 10 points de dégâts à une unité, ex-sorceleur exclu. Si elle survit, améliorez-la pour que sa force atteigne 25. Donc, déjà, c'est un anti-bête parce que ça tire sur une unité. Donc vous pouvez taper pour 10, 11 spells. Pour une gold, ce n'est pas très fort. Mais, si vous tapez une de vos unités et qu'elle survit, elle atteint 25 de force. Alors moi, je vois deux circonstances. Soit vous tapez une unité à 11 qui passe à 25 et vous faites 14 de value. Soit vous tapez un witcher. Un petit witcher, si vous en avez, au pif. Et il gagne plus 20 points. Parce que, théoriquement, si j'ai bien compris l'idée, ce que la carte ne fait pas sur les witchers, c'est les blessés. Ce n'est pas les améliorer, elle le fait. Donc c'est comme ça que je la comprends. Et ça a l'air ok, en vérité. Si vous avez trouvé un witcher pas trop gros à améliorer avec ça. A partir du moment où vous pouvez gagner, on va dire à partir de 16 points sur la carte. Sachant que vous avez éventuellement un secours pour tuer un truc, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui n'est pas fort, mais ce qui peut dépanner. Pourquoi pas ? J'aime bien la carte. J'aime bien la carte. Et puis, ce que les mecs peuvent suggérer juste en dessinant un bras, c'est assez cool. J'aime beaucoup. Les sirènes, qui est une bête. Jouez le clair de lune depuis votre jeu. On ne sait toujours pas ce que c'est clair de lune. L'affliction, un insectoïde maudit qui renforce toutes les unités maudites et insectoïdes à un point où elles se trouvent. Toutes vos unités. Très intéressant. C'est une 8 de force. Est-ce que ça donne un deck ? En soi, ça a l'air de vouloir donner un archétype. Pourquoi pas ? J'aime bien la carte. Ce n'est pas ultra strong. Comme ça. Mais pourquoi pas ? Savoir que celui qui fait la même chose sur les nains, n'est pas forcément joué, même dans les decks nains. Mais pourquoi pas, en soi ? Goliath, je crois que c'est également une nouvelle. Vous me corrigerez si jamais. Fixez la force de la présente unité à 16 lorsqu'elle est endommagée par une unité plus faible. Infligez 3 points de dégâts à la présente unité. Ouais, ok. Si Machine est dans le méta, c'est nul. Voilà. Un nouveau leader. Nous avons un nouveau leader qui a probablement l'illustration la plus moche de tous les leaders. On dirait un cheval qui est en train de boire je ne sais quoi qui sort du cul d'un monstre dégueulasse. Voilà. Comme ça, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Générer une carte organique. Donc, on a des leaders maintenant. Et vous allez voir l'autre leader qui a été révélé à la même mécanique. On génère une carte. Donc, c'est le fameux spawn qui révèle 3 cartes du type... Et que vous choisissez une et vous la mettez sur le board. Ouais, ok. Pourquoi pas. Je ne sais pas. Organique, c'est surtout des spells, en vérité. Non. Ça peut générer ça, par exemple. C'est une unité ou c'est un... Une carte organique. Donc, c'est bien ça. Ça peut générer ça. Ça peut générer parasite. Ça peut générer... Est-ce que ça peut générer... Non, ça, ça ne peut pas. Mais ce n'est pas une alchimie. Et où est-ce qu'il y a une organique qui ne soit pas monstre ? Enfin, bref. Est-ce que ça peut générer une organique qui n'est pas monstre, mais qui n'est pas neutre ? Ça, c'est toujours ma question avec les générés. Hearthstone, la réponse, c'est non. Et vous avez même plus de chances de générer des unités qui sont de votre... Enfin, des cartes qui sont de votre faction. Donc, je ne sais pas si la mécanique a repris jusqu'au bout. Ça me paraît très logique. Il faut voir. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, comme d'hab avec ces cartes, il faut voir. Alors, la liste exacte de ce que ça peut générer est la probabilité de ce que vous avez récupéré. Quelle est la probabilité d'avoir un argent là-dedans ? Quelle est la probabilité d'avoir une carte de la faction monstre par rapport aux cartes des autres factions ? Est-ce que vous pouvez avoir des cartes qui ne sont ni monstres ni neutres ? Tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont des questions qu'il faut répondre avant de pouvoir juger la force de cette carte. Et bien sûr, comme je suis un gros flemmard, je n'ai pas fait ce travail. On passe à Nivillard de chasseurs d'esclaves. Charmer, qui est le mot-clé qui remplace l'effet de muselière. Tout simplement. Charmer, un ennemi bronze ayant une force inférieure ou égale à 3. En gros, ça fait un play de 11. Et ça neutralise une carte potentiellement à effet sur le bord d'adverse. Il faut qu'elle soit bronze et il faut qu'elle ait 3 de force ou moins. Comme ça, de tête, je n'en ai pas. Mais si vous voyez, je suis très curieux. Si vous avez une idée de quelle cible pourrait être intéressante là-dessus. Je suis vraiment curieux. Merchan disait que ça pique les cibles à restaure chez Skellig. C'est vrai. Mais si c'est que ça, ce n'est pas forcément suffisant pour jouer ça en dehors d'un tournoi. Si vous n'êtes pas sûr de tomber sur Skellig, vous ne pouvez pas jouer une carte qui serait uniquement forte pour Counter-Skellig. A moins que Skellig soit archi-dominant et que vous fassiez 2 games sur 3 contre Skellig. On s'entend. VmD. Oui, je crois qu'il est nouveau celui-là, VmD. Générer un soldat-nive gardien bronze. Pour moi, ce n'est pas très fort parce que les soldats-nive gardien bronze, ils ne sont pas forts entre eux. Ils sont forts parce qu'ils ont autre chose à côté. Vous voyez, je pense que l'Impera Brigade, par exemple, est un soldat. Mais il est fort avec des espions, pas avec des soldats. Ce genre de trucs. Schillard. Officier. Trêve. Tirez une carte de chaque jeu. Gardez-en une et donnez l'autre à votre adversaire. Est-ce qu'on en a déjà parlé de lui ? Je ne crois pas. Non, lui, il est nouveau aussi. Trêve, a priori, c'est, si j'ai bien compris, si aucun des joueurs n'en a passé, tirer une carte de chaque jeu, garder-en une et donner à l'autre, c'est extrêmement aléatoire. Mais si vous faites le critique, vous défoncez l'adversaire. Je ne sais pas. Au pif, vous lui piquez... Voilà, vous lui piquez Shani. Alors que vous, vous aviez tiré... Un Vico-Varomédic alors que votre cimetière est vide. Voilà. Vous avez ce genre de truc. Vous avez win, quoi. Bon, après, peut-être même dans les deux cas, votre cimetière est vide, donc Shani n'est pas fort, vous voyez. Mais enfin, bref. Cet exemple n'a pas de sens, mais pour donner l'idée, s'il y a une différence monstrueuse de puissance entre la carte que vous tirez, donc genre une bronze toute pourrie pour l'adversaire parce que vous jouez un deck ultra synergique et que sans la synergie, la carte n'est pas bonne, et que vous piquez une de ses gold, vous lui piquez la gold. Donc c'est ultra strong. Ça serait ultra strong dans ces situations. Mais en gros, la plupart du temps, on va devoir échanger une de nos bronze ultra synergique avec notre jeu contre une des bronzes ultra synergiques du jeu adverse, donc ultra nul dans les deux cas, et donc on va prendre la sienne, enfin la nôtre, parce qu'elle sera toujours plus forte que de prendre une random au pif à l'autre. Donc voilà, il faut se rendre réaliste. Chez l'arc, ce ne sera pas toujours fort, mais ce n'est pas nul, sur un œuf de body, c'est plutôt rigolo. J'aime beaucoup la carte. On a ensuite ce nouveau soldat moody, un nouveau soldat, soldat moody, soldat, j'arrive plus à prononcer soldat, transformé en allié moody, on est une copie de la présente unité, deux points d'armure, si vous mettez sur lui, lui qui a déjà fait un objet ou un sort bronze de votre jeu, donc il a été fort pour son effet, vous le transformez en une 8 avec deux points d'armure, vous faites donc sur le soldat moody une value de 14 plus les deux points d'armure. C'est tout à fait correct, c'est tout à fait correct. Ah, mon pote Vandergrift, j'adore déjà cette carte, elle est complètement fumée, c'est complètement débile et c'est tellement fort. Infliger un point de dégâts à toutes les unités non maudites si une unité est détruite, régénérer Ragnarug sur la ligne. Bon, Ragnarug sur une ligne, c'est fog. Mais bon, il peut dire régénérer fog, ce serait pareil, c'est à dire que vous jouez machine de guerre, vous mettez 3 unités à 1, ensuite vous enchaînez Vandergrift, le type, il s'est pris un point de dégâts à toutes ses unités et Ragnarug sur son board, c'est le tout sur un stick de 7, c'est complètement cramé et ça va cramer des trucs. Franchement, c'est hyper sympa cette carte. Le setup est un chouïa compliqué, mais en ordinerie, il est faisable. A pas oublier que si vous cramez une de vos propres unités avec ça, probablement que vous vous mettez Ragnarug sur votre propre ligne. Mais, il y a un potentiel, le setup est un chouïa compliqué, mais si vous avez le setup, cette carte vous donne le round quasiment à chaque fois à mon avis. C'est... Ouais, j'adore, j'adore. J'adore cette puissance par rapport à un setup compliqué. Faut voir après si le setup est trop compliqué, enfin, c'est pas assez compliqué ou pas. En avis, il est quand même compliqué, mais on va encore se foutre de ma gueule que je mets 4 fois le même mot dans une phrase, c'est pas grave, c'est le matin. Faut me pardonner. Et puis, je suis fan de la carte, voilà. Mais, ouais, tout est une histoire de setup, en fait. Est-ce que le setup est trop compliqué ou pas ? Ou est-ce qu'il est trop facile ou pas ? S'il est trop facile, la carte est overpowered. S'il est trop compliqué, la carte est une carte fun. Et s'il est normal, la carte est juste une carte puissante. Je pense que le setup est normal. Ça demande quand même de jouer beaucoup de machines, beaucoup de choses pour pouvoir le setup correctement. Sachant que si vous mettez Ragnarok sur une seule ligne ou sur deux, ça peut largement être suffisant. En tant que vous ne le mettez pas chez vous, il n'y a pas de souci. Il faut se méfier avec les petits tutors, ceux qui ont un point et qui vont chercher une carte. Parce que ça, vous voulez tuer facilement avec ce truc. Le nouveau leader, Royaume du Nord. Ada, chef, maudite, générée à une nuit et maudite bronze ou argent. Alors, heureusement, on ne génère pas ce truc-là. Et en plus, je pense que lui n'est pas forcément fait pour jouer dans un archétype maudit. Par contre, on génère ça, on génère ça, on génère ça, on génère ça. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Il y en a qui sont cools, même si en Corée, la plupart des cartes maudites, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a vachement peu de cartes pour faire un archétype. Mais le leader est stylé. En plus, cette illustration, elle traîne dans The Witcher depuis je ne sais pas combien de milliards d'années. C'est cool d'avoir une carte. Je ne sais pas qui est Ada. Alors, si elle vient des extensions du Witcher 3 ou de Witcher 1, ne me spoilez pas. Si elle vient de Witcher 2 ou du Vanilla Witcher 3, vous pouvez me dire d'où elle vient. Voilà. De toute façon, vous allez me spoiler quand même, juste pour m'embêter. Scoia'tael, éclaireuse elfe, soldat elfe, générée à une unité bronze. Scoia'tael ne se trouve pas dans notre jeu. Pour moi, c'est nul à chier. Parce que si on voulait une unité qui n'est pas dans notre jeu, en fait, on l'aurait mis dans notre jeu. Parce que dans votre jeu, vous ne jouez que les unités que vous voulez, rien que les unités que vous voulez, et uniquement les unités que vous voulez. Et par opposition, si la unité n'est pas dans votre jeu, c'est que vous ne la vouliez pas dans votre jeu. Donc pourquoi est-ce que vous voudriez une unité qui n'est pas dans votre jeu, que vous ne pouvez en plus pas choisir ? Donc vous n'avez pas la garantie que vous générez quelque chose que, dans la situation, vous auriez aimé avoir ? Je ne sais pas. Bon, après, si vous mettez un Macam Defender là-dessus, ce n'est pas mauvais. Mais bon, ça fait un play à 8 avec un tout petit peu de carryover. Je ne sais pas. Il y aurait quoi qu'il y aurait d'autres comme carryover ? Non, il n'y a que... Mais il y a trop de poubelles, en plus, que vous pouvez générer là-dessus. Il y a vraiment trop de poubelles. Je pense que ce n'est pas intéressant. J'aime bien la mécanique en soi, mais le fait qu'on ne puisse pas la choisir vraiment, ça rend l'inutilité de la carte beaucoup trop probable. En plus, a priori, c'est le genre de truc qui n'est fort que réactivement, et qu'en plus, quand vous n'êtes pas la garantie que votre réaction sera forte, bref, je n'aime pas du tout. Pouly, je crois qu'on n'en avait pas parlé non plus. Ressusciter un main bronze, unité de soutien exclue. Ça, par contre, c'est très très fort. C'est très très fort, c'est très très fort, c'est très très fort, c'est très très fort. Notamment avec ça. Parce qu'on rappelle que renforcer, c'est valable au cimetière. Donc vous mettez ça sur un défenseur de Mahakam. Le défenseur de Mahakam, il est à 13 points de carryover. Il meurt à la fin du round, vous remontez avec Pouly une 13 points de carryover. Sachant que vous avez pu renforcer votre défenseur de Mahakam. De différentes manières, il n'y a pas que celle-là. Et puis il y a d'autres nains intéressants à ressusciter. Dans Movements, Koyatel. Vous pouvez déjà ressusciter la petite 2 qui tutorise un autre nain. Mais vous pouvez en ressusciter un deuxième, par exemple, avec Cell Legends. Je trouve ça potentiellement fort si on trouve des nains intéressants à ressusciter. Si on n'en a pas... Bon, toutes les factions, on le résurre maintenant, en gros. Pourquoi pas ? En dehors de Skellig, ils sont assez spécifiques, généralement. Est-ce qu'on avait... Oui, on avait déjà parlé de celle-là depuis tellement de temps. Elle est tellement pas bonne que j'oublie chaque fois qu'on en a déjà parlé. Skellig. Skellig, Skellig. Ah, le protecteur. Jouer un objet bronze depuis votre jeu, c'est cool. Si on a un objet fort à jouer, est-ce que ça, ça n'est pas un objet bronze ? Donc, on n'a pas de... Ouais, on a ça. Oh, on a ça. Ouh, l'archétype Beast commence à prendre une tout auto-tronche. Ça vous dit de tutoriser vos prêtresses de Freya ? Ou comment on l'a fait, là ? En plus, jouer un objet bronze depuis votre jeu, il n'est pas aléatoire. Vous le choisissez, quoi. Ok. 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 L'archétype Beast commence à prendre une tronche. Vous verrez pourquoi. Sachant que ça, ça génère des Beasts. Les ours sont des Beasts. Qu'est-ce qu'on a ? Le sanglier géant. Détruiser un allié aléatoire et fixer la force de la présentabilité à 10. C'est un mini... C'est un mini grémiste sans clime de météo. Mais qui fait plus de value. Et qui est une bête. Un gros défaut à cette carte. Ben non, en fait, il n'y a pas de gros défaut à cette carte. On fixe la force à 10, donc elle est à 10. Vous pouvez la régénérer. Non, il n'y a pas de problème avec cette carte. Il n'y a pas de défaut. J'allais dire que c'est boosté. En fait, non, ce n'est pas boosté. C'est fixé à 10, 10. Donc, de toute façon, c'est de la merde à ressusciter dans tous les cas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a envie de jouer à ça au-dessus de grémiste ? Grémiste qui met des bêtes aussi. Parce que ses ours sont des bêtes. Donc, grémiste qui peut... Qui recyclent un protecteur de Hemingway. En fait, l'ours de grémiste est peut-être maudit. Enfin, comment on dit ? Condamné. Je ne sais plus. Bonne question. Je crois qu'il est peut-être bien condamné. On garde le sort, on ne garde pas l'ours, c'est ça ? Ouais. Donc, du coup, ça, c'est plus intéressant, en gros. Vous posez protecteur. Vous cherchez talisman d'os. Vous ressuscitez le sanglier géant. C'est bronze. C'est bronze. Vous ne pouvez pas ressusciter le sanglier géant avec ça. Bon. Ben, je ne sais pas. Du coup, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne sais pas. Voilà. J'essaie de chercher des trucs. Mais je ne suis pas convaincu. Olaf. Bête. Maudite. Enfligez 10 points de dégâts à présentement. Réduisez les dégâts. Enfligez 2 points par bête que vous avez joué durant cette partie. Dans un archétype bête, c'est une 20. Vanilla. C'est complètement fort. Encore une fois, le genre de carte qui se prend score super facilement. Mais ça reste fort. C'est juste que c'est meilleur avec une carte d'advantage. Je vais juste revenir 4 secondes sur Siri. Pourquoi est-ce que j'étais plus réservé sur Siri ? Parce que déjà, elle a 25 de force. Donc, elle dépasse un peu plus que 20. Mais il n'y a pas que ça. C'est que moi, cette carte-là m'évoque un jeu beaucoup plus contrôle. Parce que j'ai envie de profiter du fait que de toute façon, je joue 2 en tout pour jouer des unités de réponses plus variées. Pour avoir plus des réponses plus variées. Quand vous voulez jouer pure value, vous voulez plus d'homogénéité. Vous voulez 3 par 3 pour être sûr d'avoir un maximum de value tout le temps. Donc, en gros, Siri, pour moi, se présente comme un finisseur qui va se prendre Scorch. Et puis après, vous n'aurez plus de points sur le board ou plus assez. Lui, Olaf, il se présente au milieu de Skellig. Skellig qui joue, de manière générale, plein de gros tons. Donc, il est moins sensible à Scorch. Parce que, en gros, vous avez un ton à 16 là, un ton à 13 là, un ton à 11 là. Donc, ok, vous prenez beaucoup sur Scorch, mais vous avez des gros trucs à côté. Donc, ça me choque moins. Vous voyez l'idée ? Probablement que ce raisonnement est biaisé par de simples feelings erronés. Mais, voilà, pour expliquer la différence. En gros, j'aime bien Olaf. Et j'aime toujours beaucoup Siri. C'est juste que j'ai un peu peur que si c'est dominant, le Scorch et le Himni reviennent trop facilement pour la tuer. En plus, lui, s'il est tout seul sur sa ligne, notre ami l'ours, Olaf. En plus, il s'appelle Olaf chez les Vikings. Olaf ne prend pas Illini tout seul. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil que Siri quand même. Je pense que le simple fait d'être à 20 ici en tant que finisseur est un avantage par rapport à être à 25. Mais, peut-être que je me trompe. Et de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas en tête suffisamment de bêtes chez Skellig pour que ça valait la peine de jouer l'archétype bête. Le truc aussi, c'est que les mecs qui se transforment en ours ne sont pas des bêtes. Ils sont maudits au départ. C'est des cartes cursed. Donc, après, oui, vous ressuscitez les bêtes, mais ça ne compte pas, probablement pas, comme jouer si vous les ressuscitez. Mais, vous avez tous les loups-garous. En tout cas, il y en a un ici. Mais qui ne rentre pas encore particulièrement bien dans un archétype bête. On va voir. Bon, écoutez, on va en rester là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis sur les nouvelles cartes dans la description de la vidéo. Ajoutez un oeil un petit peu à ce qui se fait sur la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes curieux sur mon travail, en attendant, portez-vous bien. On se retrouve tout bientôt. Ciao tout le monde.